Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et toujours en bonne santé. Et c'est le principal d'ailleurs, et surtout maintenant, il fait tellement froid qu'on a intérêt d'avoir la santé pour affronter tout ça. Ou bien avoir un bon chauffage, mais moi j'aime pas le chauffage, j'ai mis 5 minutes juste pour le temps de vidéo et j'ai déjà débranché. Par contre mes chats ils sont très contents, ils sont tous là. Donc on va marcher comme tous les matins, le plus vite possible pour se réchauffer. Donc on peut marcher seul à la maison, on peut marcher extérieur en compagnie ou en groupe. Et on peut marcher juste pour notre propre plaisir ou pour défendre une cause. Et les causes ça ne manque pas. On peut marcher pour la paix dans le monde, on peut marcher pour manifester contre la souffrance animale, on peut marcher pour la planète, contre le réchauffement climatique, où on peut marcher pour faire le tour du monde à pied, ce qui est mon projet pour mes 100 ans. On commence immédiatement avec la marche et puis après on va enchaîner avec quelques petits exercices. Et à la maison on peut se permettre des petits fantaisies, personne ne nous le voit. Alors par exemple des pas. Des pas. Et on marcher. Et on marcher. Alors, un petit peu de fantaisie. Et on revient. Et on marche. Et on peut même courir. On peut courir. Courir. Voilà, on se lâche. Alors, deux à droite, deux à gauche, allons-y. Et on marche. Et on marche. Un petit peu de sauter si on a raté d'énergie. Allons-y. Ouh. Ça commence à chauffer. Ouh. Et on marche. On est en bon humain pour la journée. Excellent antidépresseur. On marche. Oh, ça chauffe. On va faire de sacrées économies d'énergie cet hiver. Ici, on fait ça quatre fois par jour. Voilà. On peut faire ça beaucoup plus gracieusement. On s'imagine qu'on fait un défilé de monde. Voilà. Un émis univers. Un mistero univers. Voilà, Aldo Maccioni. Deux à droite, deux à gauche. Oh, là, 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 là. Coucou, Minou. On fait un petit peu tout là-haut. Voilà. 30 tours, il paraît, 30 tours suffit pour perdre 120 grammes. Et pour affiner la taille. Allez, plus vite. Plus vite. Allez, je crois que on a assez marche. Uf. Sous-titrage Société Radio-Canada Et bien voilà, c'est fini. Alors, déjà, dès le réveil, dans le lit, on est encore dans le lit, on peut faire déjà beaucoup de choses. Je vais vous montrer. Avant de se lever, déjà, tout ce qu'on peut faire, c'est extraordinaire. Voilà, par exemple, déjà, on commence à dire merci à l'univers, pour la vie. Ensuite, décoincer les doigts, voilà. Tout ça tranquillement, bien au chaud. Voilà, regardez tout ce qu'on peut faire. Alors, on peut même, allez, étire-moi. Voilà, après, on fait le vélo. On peut faire ça. Vous voyez ? C'est extraordinaire tout ce qu'on peut faire. Regardez-moi ça. Et on peut même faire ça. Voilà. Ah oui, ben, encore autre chose. Bien sûr, on peut faire le massage. Massage derrière le cou, pour une meilleure circulation de sang. Voilà. Ça demande peut-être cinq minutes, pas plus. Et voilà, on est sûr, au moins, qu'on a fait déjà quelque chose. Même si après, on fait pour rien, mais déjà, on a fait beaucoup. Et une petite astuce aussi, lorsque... Ça, c'est mon expérience personnelle, parce que souvent, j'ai passé des nuits blanches. Alors, si jamais on passe une nuit très mauvaise nuit, voire même une nuit blanche, voilà une petite astuce. Comme je vous dis, 20 années de boulimie, forcément, j'ai passé beaucoup de nuits blanches. Je sais de quoi je parle. Alors, on commence. Déjà, on s'élève, on est comme ça, patra, qu'on est vraiment cassé de chez cassé. Comment récupérer un petit peu d'énergie ? Bon, déjà, ce qu'on a fait, c'est déjà pas mal. Et en plus, on commence à masser le lobe d'oreille. Voilà. 30 secondes. Et après, derrière l'oreille, 30 secondes. De plus loin, le cou. Toujours choisir un point. Et pendant 30 secondes, masser, masser. Voilà. Et on ajoute un grand étirement. Voilà. On s'étire. Ah, je m'excuse. Voilà. On s'étire. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Alors, on s'étire un petit peu. Chaque fois, il y a un grand étirement. Même dans le lit, déjà. Dans le lit couché, on peut s'étirer un petit peu. On baille. Pourquoi ? Ça prouve que la machine humaine est quelque chose d'extraordinaire. Il est réglé comme un horloge. La preuve, dès qu'on fait des mouvements, étirements, il y a un appel d'oxygène. Et c'est pour ça qu'on baille. Et ça ne change jamais. Ça fonctionne comme ça depuis des millénaires. Voilà pourquoi il faut vraiment respecter cette machine humaine. Et de faire tout ce qu'il faut tous les jours pour lui donner la possibilité d'être le plus opérationnel possible. Et pour ça, bien sûr, on fait tout ce qu'il faut. Bon, déjà, on fait pour la santé. Ça, c'est d'accord. On va vivre jusqu'à 150 ans en bonne santé. C'est OK. C'est d'accord. Alors, après, bien sûr, on essaye un petit peu d'arrondir les muscles des bras, c'est-à-dire les biceps. Alors, on fait. Voilà. On essaye d'imiter les grandes. C'est suffisant. Tout ce qu'on demande, c'est d'avoir l'énergie pour la journée, être opérationnel et un petit peu améliorer le physique. Voilà. Bon. Ça, c'était les fessiers et les bras. Bon, après, pour les seins, pour renforcer les seins. Voilà. Les muscles, on tire. Vous voyez, ça exerce une pression à ce niveau. Il ne nous reste plus que le ventre. Bon. Le ventre, voilà, 10 fois par jour au moins. On tire très, très fort. Très fort. Regardez. Et on lâche. On tire très fort. plus loin possible. Je ne peux pas aller très, très loin à cause de ma descente d'organe. Mais si vous n'avez pas de descente d'organe, ne vous gênez pas. Tirez le plus loin possible. Et bien sûr, pour travailler les abdominaux. Voilà. Alors, déjà ça. Voilà. Et puis ça. Deuxième. Voilà. Voilà. Tout ce qu'on peut. On fait ce. Il n'y a pas d'obligation. Il n'y a aucun protocole. C'est-à-dire, on fait ce qu'on a envie de faire. Ou ce qu'on pense que c'est le plus urgent. Donc, toujours pour les biceps, pour les bras. Alors, on tire plus loin possible, plus haut possible, plus large possible. Voilà. Et puis, pour le dos, on le sait, on fait des mouvements pour l'épaule. Il y a des tas de choses. Il y a par exemple le manchabalé. Il faut être inventif. Alors, oi, 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 oi. Ça se voit qu'il fait froid dehors. Oh là là. Ah, ça tire. Les articulations. Oh, trois fois. D'habitude, vingt fois. Là, trois fois. Deux. Et trois. Ah, voilà. Après, on en joue, bien sûr. Ça, c'est idéal. Voilà. Tirez maximum. Voilà. Et tirez maximum. Ah, voilà. Alors après, s'il nous reste un petit peu de force, on va sauter à la corde. Il paraît. Trente secondes, on saute et on perd 120 grammes. Mais je ne sais pas si j'arrive parce que j'ai un petit peu d'appréhension par rapport à mon descente d'organe. Un, deux, trois. Oh, excusez-moi. Je ne sais pas si mon micro, est-ce qu'il va continuer de marcher ? Je ne sais pas. Quatre. Oh, voilà. Ça m'a déstabilisé. Un. Non, c'est fini. Voilà. Comme quoi, c'est une concentration. Très bon pour la concentration. Et puis après, bien sûr, on s'assouplit un petit peu. Voilà. Assouplissement, on vérifie notre âge. Très, très difficilement touché. Très difficile. 60, 70 ans. Comme quoi. Eh bien, voilà. On est en bonne humeur. On est en bonne santé. Merci l'univers. C'est formidable. On a tout ce qu'il faut. Je vous souhaite très belle journée, très bonne santé. À bientôt. Au revoir et je vous embrasse. Sous-titrage ST' 501